Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Votre impacteuse est très, très forte. Quand je suis arrivé sur la toile, je ne suis pas venu à avoir le message de Jésus. C'est même ceux-mêmes qui prêchent le message de Jésus. Ils ont des tons qu'ils emploient pour prêcher. Ça, essayez-moi. Donc, ne vous attendez pas à avoir un message au douce, parce qu'on a pris crachat, on a dansé sur quelqu'un. Donc, on comprend, mais j'ai dit, quand l'Africain dit, je comprends, mais là, le mais ne m'intéresse plus. Parce que ce n'est plus un raisonnement cohérent qui vient. C'est parce qu'on tombe dans les émotions. Et moi, là, je ne tombe pas dans les émotions. Je ne tombe pas dans les émotions parce que j'ai été la seule. Quand le monsieur Dosso, qui a donné, il a dit Dosso 15-15, lui-même, j'attends. L'anniversaire arrive, je vais mettre la vidéo. Dosso avait parti pleurer sur un étage, en France, là-bas. Toute la Côte d'Ivoire avait fait une vidéo pour condamner systématiquement cette dame-là. C'est moi qui ai dit, mais non. Le monsieur, là, il est venu pleurer pour autre chose. C'est affaire d'allocation, c'est affaire de haut. Jusqu'à ce que le lendemain, on m'a donné la première, c'est-à-dire l'épreuve. Et puis, je suis venu lancer ça sur lui. Cette affaire-là, c'est dit. C'est comme ça que vous êtes. On est venu, on a mis le crachat sur quelqu'un. Donc, on n'a qu'à prendre la compassion automatiquement. C'est racisme. Tout le monde entier a crié au racisme. Allez voir sur Instagram. Cette vidéo a fait plus d'un million de vues. Allez voir partout les commentaires. Il y a des gens qui sont réfléchis, qui comprennent que ça, là, ça peut arriver. Parce qu'on a jeté la salive sur quelqu'un. Donne-nous en voir la compassion. Ton compassion de quoi? Tu travailles dans un milieu professionnel, ça t'arrive, là. Tu sais quoi faire? Même si on a pris caca, même, pour tracer sur son visage. Parce que nous, on a déjà vu une patiente, on l'entend, elle l'a changé. Et puis, elle a pris la main, elle l'a mis dedans. Elle a lancé. Quand elle avait lancé, là, c'était pas moi, la noix qui était de son côté. Elle a lancé où dans sa tête, là? Ça a dit qu'il faut lancer là-bas. Dieu merci, la fille blanche, la dame québécoise a esquivé. Donc, on a venu, elle me dit quoi? De quoi est-ce qu'on vient me parler? Vous avez vu la vidéo du lendemain? C'est pour vous dire que. Elle est venue vous donner le signal que c'était le cadre du travail. Tant, 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 tant. Cette dame, la vieille dame qui est à côté n'a pas sa tête. Donc, quand il y a quelque chose, là. Laissez affaire de défendre sa propre soeur, tout et tout. Allez dans des raisonnements logiques. Allez, ça a dit, j'ai dit que retournez à l'école. Ah, me soukoum. Même si c'est pour aller nettoyer les fesses des vieilles femmes, c'est pour aller nettoyer les fesses des bébés. Allez à l'école. Ça a dit que ça va faire une différence dans votre façon de voir. C'est ça. On me dit, non, peut-être qu'elle n'a pas de papier l'impacteur. Tu n'as pas de papier et puis tu viens mettre ça. Tu viens filmer pour mettre sur la toile. Et puis, où vous travaillez là-bas, là? Vous avez droit au téléphone de façon systématique comme ça? Pour filmer les gens? Ça se fait chez vous? Ici, c'est un téléphone fixe que tu as. Le téléphone, salut, le téléphone fixe, le téléphone maison. C'est avec ça que tu travailles. Qu'on appelle le téléphone aussi résidentiel. Le cellulaire, tu dois le laisser en bas, dans la case. Oui, c'est vrai, il y a des départements où on travaille. Et puis, on traîne le cellulaire avec nous. Mais on n'est pas supposé. Comme dit ma bosse Monique, tu n'es pas supposé, hein? Donc, c'est clair comme l'eau de roche. Vous comprenez? Bon, on m'envoie une vidéo, Yany, l'impacteur. Il y a une jeune fille, j'ai dit, mais c'est qui elle? J'ai réalisé, j'ai dit, mais on m'a dit qu'elle? Je ne fais plus la même erreur. Hein? Blogueur qui vient de sortir hier, tu as attaqué l'impacteur. Non, moi, je ne te connais pas. Je n'ai pas écouté. Je l'ai supprimé en même temps. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon raisonnement clair. Où j'ai dit que cette dame-là, moi, je ne prends pas l'Africaine en compassion. Non, je ne vais pas te prendre en compassion aujourd'hui jusqu'en 1900. Mais, tu comprends? Si c'est ma soeur qui a subi ça à l'extérieur, hors de son travail, on sait à qui s'adresser. Le problème, c'est que quand vous avez des problèmes, vous ne savez pas où vous adresser. Quand on vous parle de vos droits, non, ici, même si tu portes plainte, ça ne va pas aller quelque part. Non, tu t'attends, mais attends. Donc, c'est-à-dire que c'est vous-même qui vous mettez dans votre position d'aliénation. C'est vous-même qui vous mettez dans cette situation-là. C'est ça. Si tu subis ce genre de choses dans le milieu du travail, comme je dis, normalement, là, si c'est une dame qui te fait ça, elle est déjà connue. Chez nous, on dit ça, elle s'est connue dans son dossier. Donc, ça veut dire que tu sais comment elle est. Il y a dit qu'il y a beaucoup de métiers en Occident. Il y en a plein. Du balayeur de Rio jusqu'au médecin, jusqu'à l'ingénieur, il y a beaucoup de métiers. Mais c'est parce que vous n'aimez pas aller à l'école quand vous arrivez en Occident. Voici la grosse plaie des Africains. Je vais parler, puis je dis des Africains. Et puis la personne qui se choque, là, tu sors, tu fais une vidéo, là. Haït donc, je ne m'occupe pas de ça. Vous comprenez? Vous n'aimez pas aller à l'école. Vous avez vu, je vous ai dit, même au Canada, il y a 45 heures pour aller laver les personnes âgées. Il y a six mois. Mais je suis fiée parce que quand les immigrants arrivent au Canada, tout de suite, ils comprennent. Quelqu'un même, tu es intelligent là-haut, tu as t'aider, mais pourquoi ça, c'est 45 heures? Et puis l'autre, c'est six mois. Tout de suite, tu as posé la question. Mais si tu veux, là, facile, là, c'est là que tu as fermé dessus. Et puis tu as dit que non, je m'en fais pour 45 heures. Tu peux aller faire les 45 heures, mais après, tu vas aller, tu vas apprendre à tes risques et périls là-bas. C'est clair. Comme je vous ai dit, 45 heures préposées, tu ne travailles pas dans les hôpitaux. C'est pareil pour la petite enfance. Tu veux, tu peux aller faire tes 45 heures. Tu finis de faire tes 45 heures. Bon, dans tous les cas, il n'y a pas un CPE qui va te prendre avec tes 45 heures. Actuellement, où on est rendu, là? Eux, ils veulent ceux qui ont le diplôme. Donc, c'est clair. Vous comprenez? Non, si on est là pour élever vos consciences, vous blèves, comme moi, je vous caresse dans le sens du poil. Mais non, je ne suis pas là pour ça, moi. Désolée, là, je ne suis la mère de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Au moins, je suis là pour sensibiliser. Et puis, je sensibilise avec mon ton. Et puis, ça ne chauffe pas. C'est ça qui est là. Vous aimez les rafs aussi. Quand vous arrivez en Occident, il n'aime pas ça. Il y a eu la qui doit vous arranger là. Vous n'aimez pas ça. C'est l'argent facile. Comme je disais à quelqu'un, tu arrives en Occident. J'ai un de mes petits qui m'a rejoint de... Oui, je pense que c'est Atlanta. Oui, mon petit. Parfois, je comprends Atlanta. Et il me rejoint d'Atlanta. Non, ça fait près de 7 ans. Tout et tout, qu'il est aux États, il n'a pas les baisse. J'ai dit, mais si tu n'as pas les baisse, tu arrives à travailler au moins. Il dit, oui, je travaille. J'ai dit, mais ça veut dire que tu as un peu d'économie. Oui, j'ai des économies, mais à un moment avec les problèmes au pays. Et vous voulez que moi, elle tombe dans l'émotion. J'ai dit, mais les problèmes au pays, c'est qui? Qui est au pays? Il dit, non, ma maman, elle m'est frère. Je lui dis, tu sais quoi? Tu vas fermer surtout tes frères. Tu vas commencer à t'occuper juste de maman. Ce que tu peux faire là, tu vas envoyer à maman. Les frères et sœurs, j'ai dit que tu fermes sur eux. S'il faut même là, tu enlèves leur téléphone. Ça dit, tu coupes avec eux totalement. Tant que tu continues d'envoyer aux frères, tu ne pourras jamais cotiser pour te prendre un avocat. Mais pourquoi tu ne penses pas que ce problème-là, c'est un avocat qui peut te régler ça? Aujourd'hui, je l'ai mis en contact avec une sœur à New York qui lui a trouvé un avocat. Donc, c'est ça. Vous n'établissez pas vos priorités. C'est pour ça que la souffrance est sur nous. On m'a dit, non, comment on appelle ça? On doit avoir pitié. Pitié de quoi? Quand les noix frappent, les noix qui sont, je prends ici l'hôpital psychiatrique de, comment on appelle ça? Oh my God, j'ai oublié. Notre-Dame. L'hôpital Notre-Dame. Pour vous qui êtes à Montréal, le centre psychiatrique qui est à l'hôpital Notre-Dame. Les noix et toxicomanes qui sont là-bas. Et puis, quand on va, ils nous menacent là. Quand le noir menace le noir là, c'est quoi? Il y a un nom pour ça? Vous trouvez un nom pour ça? Donc, parce que c'est une femme blanche, systématiquement, nous autres, on va tomber dans l'affaire de, oh, c'est le racisme, le travail en Occident. C'est le seul travail qu'on dit de faire. Ce n'est pas le seul travail. Oh, hier, je vous en... J'ai mis ma photo, il était préposé. Oh, je suis éducatrice. Demain, il m'a fait autre chose. C'est le seul travail. Ce n'est pas le seul travail. Donc, mais quand tu es dans un domaine où tu n'as pas le papier, comme toi-même tu dis, on n'a pas le choix. Mais moi, je dis que j'ai le choix. J'ai le choix. Donc, si votre vie là, vous vous dites que non, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Bon, ça, c'est les mentalités restreintes des Africains. Vous voyez que tu es dans un milieu, il y a toujours le choix. Il y a des gens qui sont allés en Europe. Ils sont arrivés là-bas, ça ne dit même pas comme des résidents. Ils sont arrivés comme des simples visiteurs. Aujourd'hui, ils suivent des études d'infiniers. Aujourd'hui, ils sont en train de suivre des études de droit. Aujourd'hui, ils sont en train de suivre des études de journalisme. Donc, si toi, tu as décidé de rester dans ta mentalité africaine, je dis mentalité africaine, et puis la personne que ça choque, tu viens. Puis, je ne m'occupe pas de toi. Donc, je suis à vous dire, de sortir de vos émotions. Allez vous instruire. Allez à l'école pour ne pas que vous restez dans la misère. Quand je parle de misère, là, je ne parle pas de misère, ça ne dit que financière, non. Même la misère morale. Tu ne sauras même pas fait de discernement. Tu es dans le milieu de travail. Il y a des gestes que tu es en train de poser. Tu ne le sais même pas. Vous ne savez, on vous regarde et puis on n'en revient pas. On a cette façon-là. Oui, j'ai vu, cette façon de mépriser le travail. Oui, elle s'est passée. Comment elle va faire? C'est le seul travail que les Africains peuvent faire en Occident. Le travail de faire pour les personnes âgées. Je suis désolée, ce n'est pas le seul travail des Africains. Est-ce que c'est les Africains seuls qui le font? Peut-être là-bas où vous êtes. Mais sinon, nous au Québec, ici, on lutte, ça, elle est blanche. On lutte préposée, là. Elle est québécoise. On lutte éducatrice, elle est québécoise. On lutte tous les métiers, elle est québécoise. Donc, pourquoi? Pour abaisser ce travail. On dit que non, c'est le travail des Noirs seulement. Je suis désolée. Revoyez votre façon de réfléchir. Revoyez ça. Vous comprenez? Vous, 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 souvent, vous restez dans les raisonnements. Je ne suis pas venu en Occident pour aller à l'école. Mais quand tu n'es pas venu en Occident pour aller à l'école, comme ça, ça te rattrape. C'est quand ça te rattrape. Bon, ça, je prends ça comme ça. Maintenant, pour le matin, on a fait la vidéo, maintenant, qui a créé le boom où tout a été dit. On vient le lendemain avec un verre. Bon, je suppose que ce n'est pas juste de l'alcool, là. Parce que non seulement, je n'ai pas supposé prendre de l'alcool en milieu de travail. Ça, au moins, j'espère que tu le sais, hein. J'ai dit qu'il y a beaucoup à vous apprendre. La seule façon pour que vous puissiez vous faire votre place dans le milieu où vous vivez, là, c'est retourner à l'école. Vous êtes des adultes, hein. On a des paternes ou des matères de 40 ans passés, mais tu peux encore retourner à l'école. Quand j'étais à l'université, il y avait des dames de 52 ans dans ma classe. Il y avait des messieurs de 49 ans déjà. Même quand on faisait préposés. J'ai une de mes collègues préposés québécoises. Michou, c'était la plus âgée de notre groupe. Elle avait 52 ans. Donc, pourquoi ? Quand ça va, vous avez derrière le statut, vous avez les papiers, le côté de l'école, là, vous ne pensez pas à ça, pas à toutes. Mais quand tu n'es pas allé à l'école, là, tu crois que tu es allé te côtoyer à qui ? Tu es allé te côtoyer à ceux qui ont trouvé aussi que l'école ne sert à rien. Quand je parle de l'école, je parle de toujours, même une formation. Tu es allé, t'instruis dedans. Il y a des éléments qu'on va t'apprendre. Mais non, c'est pas ça. On reste dedans. On tombe dans les émotions à gauche, à droite. On reste dans, comment on appelle ça, les Africains, à cause de la couleur de notre peau, on souffre. J'ai dit que la pilule de la victimisation, l'impacteuse en a marre. Je suis fatiguée de cette pilule de la victimisation. Où systématiquement, on va se victimiser. Pourquoi même vous vous victimisez tant ? J'ai dit que parfois, là, c'est nous-mêmes notre comportement. C'est nous-mêmes qui donne un... C'est-à-dire que parfois, dans le raisonnement de certains, tu vois comment, il y a ce sentiment de gêne quand vous êtes avec les Blancs. Parfois, ça se remarque dans le comportement de certains. Pourquoi vous vous gênez ? Pourquoi vous pensez que, je vous ai dit que l'intelligence n'a rien à voir avec la race humaine ? Je vous ai déjà dit ça. Ça n'a rien à voir. De toute façon, il y a les bêtes aussi, chez nous, qui ne réfléchissent pas, qui font des choses. C'est-à-dire qu'il y a les tokas aussi, chez les Waïti. Donc, pourquoi tu vas te sentir complexé ? Parce que c'est un Blanc. La seule chose que je ne supporte pas, c'est le fait que tout de suite, on te met un sujet, tu tombes sur un sujet, tu vas te dire, non, c'est ma chose. Il y a une vidéo qu'on m'envoie. Oui, je suis obligée d'en parler. On m'envoie cette vidéo. Au Canada, ici, une dame, bon, qui a des soucis avec la DPJ. La façon dont vous m'envoyez cette vidéo-là, ben, si je traite ce sujet-là, mais je suis désolée, les gens vont être encore une fois de plus déçus de moi, parce que je n'ai même pas la version de la forme. Mais il y a des zones d'hommes qui me fatiguent dans ce dossier-là, parce que j'ai déjà écouté sa première vidéo et j'ai écouté sa deuxième vidéo. J'ai dit que pour pouvoir parler de ça, c'est une histoire qui se passe au Canada et puis il y a la DPJ qui est impliquée. Il ne travaille pas la DPJ, mais on m'a déjà convoqué deux fois à la DPJ dans les dossiers des enfants. Donc, je connais un peu le fonctionnement, mais il y a quelques petits éléments que je ne comprends pas. Donc, tant que je n'ai pas eu ça, je ne peux pas parler de ça. Oui, je regarde la dame à videur tout de suite. Tu vas être prise d'émotion là. Mon émotion va te prendre, mais attention, on ne va pas rester dans les émotions. Donc, c'est ça qui est là. Je suis là pour vous dire, même si c'est pour aller balayer, ici, pour faire l'entretien ménager, tu peux aller faire 45 heures. 45 heures, tu vas travailler. Mais si tu veux aller travailler à l'hôpital, tu veux aller travailler comme la société qu'on appelle le STM, Société de Transport de Montréal, tu vas aller travailler dans des grands trucs, eux, ils vont te demander le 2EP, diplôme d'études professionnelles. Et quand tu rentres là-bas, le salaire va être bien évidemment plus élevé. Donc, c'est ça qui est là. Si vous êtes arrivé et que vous dites que non, moi, je vais rester en bas, en bas, ici, là. Ben, vous, restez en bas. Sachez que quand tu es en bas, en bas, là, on méprise tes droits. Je vous ai donné l'exemple du pater camerounais, quand on était arrivé, qu'il travaillait, le roi, dans l'usine de riz, là. Oh, je suis pharmacien à Douai, là. Je suis pharmacien. Le roi dit, mais mon vieux père, tu es un pharmacien vraiment juste sa façon de parler, tu sais que je suis un pharmacien, mais tu fais quoi ici? Tu dis, ça fait 3 ans que tu es là. Ah, mon fils, je suis à l'ici pour aller à l'école. Mais quand le Chinois, là, on manquait de respect, là. Le Chinois dit que tu es un pharmacien, mais toi et moi, là, c'est le riz qu'on met dans le sac. C'est ce qu'il connaît. Donc, si vous savez que vous avez de la valeur, là, allez à l'école dans ce domaine-là. Ne restez pas. Quand vous êtes dans un milieu, ou si vous avez de la valeur, quand vous êtes dans un milieu, on ne connaîtra pas votre valeur. Vous allez être à des gens, souvent, qui ne sont même pas allés à l'école, mais qui sont rentrés dans juste pour se débrouiller. Moi, je ne veux pas travailler dans un milieu où les gens, ça dit, eux, ils sont là juste dans la débrouilladise, alors que moi, j'avais déjà mon niveau intellectuel. Donc, venir faire la formation, c'est comme je m'apporte un plus. Pourquoi vous refusez de vous apporter un plus? C'est à croire que l'Africain refuse même le progrès. C'est à croire que l'Africain refuse même ce qui est bon pour lui. C'est mon message ce matin. Donc, les affaires, aujourd'hui, là, ma machine à café m'a lâchée. Je mets quoi mon café dehors aujourd'hui? Donc, les affaires de oui, tu as bien parlé. Même la vidéo est bien, mais ton mère, le reste, je n'écoute pas. Je connais le mère des Africains. Voilà, c'est ce que Tena vous dit. Vous voulez qu'on vous respecte en Occident? Faites-vous respecter vous-même. Voilà, c'est à vous de vous faire votre place. L'esprit de pitiation, là, nous, on est fatigué de ça. On est fatigué. Longtemps, nous-mêmes, on s'est positionné dans cette position de pitié. On s'est mis dedans. On continue dans ça. Je dis que moi, je ne veux que... Ça dit que personne ne doit me prendre en pitié. J'ai déjà dit ça dans plusieurs de mes vidéos. Je ne cherche pas la pitié de quelqu'un. Tout ce que je cherche, c'est le respect. Voilà. Et le respect, là, ça s'établit par des règles claires. Même dans mon service, les règles sont claires. Je connais ma part. Les parents qui rentrent ici connaissent leur part. On fonctionne bien, sans problème, dans le respect. Il n'y a jamais aucun parent qui m'a manqué de respect. Lui qui a voulu me manquer de respect, tout de suite, je lui ai dit, on fait cessation du contrat. Et puis, ça n'a pas chauffé. Ben, je travaille dans un milieu structuré. Voilà. Si vous voulez, appelez-moi la maman à Nounou Universitaire. Nounou Universitaire, maison de 395 000 au Canada. J'ai dit que ma vie chauffe. C'est bang baou. Ma vie chauffe. Voilà. Mon message de paix pour la fin. Lolo. La loulotte. Comme ça, il y a ta pénis. Lolo beauté. J'ai reçu le message propre. Aya, toi, t'es la petite doudou. J'ai reçu. L'unique. Tu as vu la vidéo de ma nièce. Tu as fait ta vidéo. C'est correct. Aya, la vérité dans ce que tu as dit. La vérité était là. Chanel, comment te dis merci? La vie continue. Merci beaucoup. L'impacteur est sur la voie de la paix. Donc, ça continue ailleurs ou ça continue pas ou? Laissez seulement. Moi, je suis passé à un autre niveau. Si ce, prenez soin de vous. Sortez des émotions. Si vous avez vos papiers en Occident, le travail que vous êtes en train de faire pendant que vous n'avez pas les papiers là, le jour que vous avez eu les papiers là, cherchez à aller de l'autre côté. Cherchez une formation qui va m'aider. Que de rester dans quelque chose qui te fait souffrir jusqu'à... Si tu labères les assiettes là, tu as eu maintenant les papiers, tu vas te dire, bon, moi, il y a le fait maintenant un diplôme de cuisine. Tu auras fait un pas. Voici mon message clair et simple. Voilà. Là, là, on n'aura pas besoin de venir pleurer sur les réseaux sociaux. Et en conclusion, quand vous avez des problèmes, c'est un avocat d'abord. Avocat. C'est ce qu'elle dit. C'est avocat. Vous voyez, les problèmes en Occident, très souvent, ça te prend un avocat. Je suis désolée. On va pour parler, ça te prend un avocat. Donc, la vidéo de la soeur, j'ai vu sa vidéo, mais ça me prend une écoute. Il faut qu'elle, je l'écoute pour mieux comprendre. Parce qu'il y a des trucs que je ne comprends pas. Donc, ce n'est pas que je vois ma soeur en train de souffrir au Canada et puis je l'ignore. Non, ce n'est pas ça. Si vous prenez soin de vous, je sors aller prendre mon café à l'extérieur. La machine, je ne comprends pas, elle ne marche pas.